Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment juste pour nous et c'est vraiment essentiel que vous vous y arrêtez un petit peu au moins, pour venir nous rendre visite, parce qu'on est accueillant et on vous attend. Heureux de vous retrouver, on est le 13 janvier 2020, 20h24, heure du Québec, avec une nouvelle intéressante, un lien envoyé par Ejean, qu'on salue, notre compatriote québécoise, qui travaille fort comme Max, vraiment dévoué, on les remercie publiquement tous. On le sait, l'hystérie autour du climat, cette nouvelle église, cette nouvelle religion, comparable à la scientologie, la religion du climat, de l'hystérie, du CO2, du réchauffement climatique, avec sa prêtresse Greta Thunberg et tous les autres apôtres. Oublie de vous donner beaucoup d'informations essentielles pour comprendre ce qui se passe. D'abord, tout est cyclique. Moi, je ne comprends pas. C'est tout du monde qui sont allés à l'école. Moi, j'ai des jeunes enfants ici en ce moment, donc ça me permet de, comme je les assiste dans leur devoir, je vous ai dit qu'on était le 13 ans, janvier 2020, 21h25, je les assiste dans leur devoir, donc il y a un petit peu des cours d'histoire, des cours, ils appellent ça de, comment ils les appellent? Univers social. Donc, c'est une étiquette qui, parce qu'on ne veut plus parler d'histoire, parce que j'imagine que les enfants trouvent s'ennuyants, on dit que c'est un cours d'histoire ou de géographie, ils mettent ça sous la bannière univers social, ça fait plus in, tu comprends-tu? Avec un petit piercing, un tatouage. J'imagine. Univers social. Plein de petits fascicules, bien, bien, bien enfantins, c'est pour des enfants de premier secondaire, deuxième secondaire, c'est pas trop compliqué. Puis on nous parle déjà, quand tu regardes ça, tu sais l'histoire, bon, comment les gens sont arrivés ici en Amérique, puis tout ça, on dit, bon, il y a 10 000 ans, il faisait 7-8 degrés de plus, le détroit de Béringer a fondu, puis les populations ont pu migrer après ça, ça s'est, il y a eu des, naturellement, la mer est disparue, ça a permis le passage de ces populations qui venaient d'Asie vers, vers nous. Le froid est revenu, ça s'est regelé. Donc, vas-tu, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas d'industrialisation, puis c'est comme ça, la Terre est remplie de cette histoire, de cycles et de cycles et de cycles, comme les cycles de civilisation. Tout est, ce qu'on a dans nos livres, c'est ce que ces gens-là veulent bien mettre dans les livres. Comprends-tu? Et tout ce qui est là-dedans, c'est en train d'être morceau par morceau, tout remet en question par des nouvelles générations qui savent bien, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont l'équipement, que tout ça, c'était de la bullshit puis de la propagande. Autant les histoires de civilisation, d'évolution, puis de... La science nous dit aujourd'hui que notre ADN n'a rien à voir avec celui des grands primates et des hommes de Cro-Magnon. Rien, rien, rien. Mais on continue à perpétrer cette folie de la théorie d'évolution de Darwin. Pour des raisons évidentes, hein. On ne rentrera pas dans ces détails-là. Donc, tout est cyclique. Et non seulement tout est cyclique, tout va, revient, part, revient, repris, revient. T'as aussi, sous ces... Immensités de surface de glace qu'on appelle l'Arctique et l'Antarctique, des volcans. Parce qu'on a, naturellement, il fait des... Il y a des froids! Écoutez, la température, La température, annuellement, en moyenne, est à moins 25, moins 30. Les journées les plus chaudes, il fait à peu près moins 15. Puis on essaye de vous convaincre que ça fond à cause du réchauffement climatique. Moi, je ne vois pas comment quelque chose peut fondre de... du... 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 du haut de sa surface, qui est exposé à l'air ambiant, où il fait moins 15. Je ne vois pas comment ça, ça peut fondre. Mais on vous dit que ça fond à cause du réchauffement climatique. Alors qu'on oublie de vous dire que sous ces masses de glace extrême, il y a des volcans. Et ce sont les volcans qui font fondre les glaciers de l'Antarctique occidentale. Trois nouvelles études nous le confirment. Non seulement les volcans font fondre la glace en Antarctique, mais des études antérieures montrent que les volcans sous-marins et non les humains font fondre la glace de l'Arctique. Trois nouvelles études confirment que le flux de chaleur géothermique et non le réchauffement climatique du halome est la cause dominante de la fonte de l'Islandis-Ouest-Antarctique, écrit le géologue James Edward Cammy. En rouge, le point chaud du panache du manteau rocheux de Mary Bird dans l'Antarctique occidentale. L'Ombrage rouge montre l'amincissement de l'Islandis-Ouest-Antarctique de 1992 à 2017, de l'étude de recherche au crédit de la NASA, contour du panache du manteau par J. Camys. Une étude intitulée « Preuve d'une source de chaleur volcanique active sous le glacier Pine Island » prouve que le glacier Pine Island de l'Antarctique occidentale est en train de fondre et de se retirer à cause de la chaleur géothermique d'un volcan sous-glaciaire actuellement actif et non d'un réchauffement climatique du halome, voire le communiqué de presse de la National Science Foundation. Ici, je vous laisserai le lien de tout ça. Ça nous vient de Wikistrike, envoyé par Réjean. Une autre fois qu'on salue et qu'on remercie. Notre découverte d'une source de chaleur substantielle sous un glacier majeur de l'Islandis-Ouest-Antarctique souligne le besoin de comprendre le volcanisme sous-marin, sous-glaciaire, son interaction avec les marges marines et son rôle potentiel dans la stabilité future de l'Islandis-Ouest-Antarctique, écrivent les chercheurs dans l'article de Nature Communication. Ils notent également que l'activité volcanique pourrait accroître le rythme de l'effondrement du glacier Twaits, qui est adjacent au glacier Pine Island. Une autre étude intitulée « Le subtratum rocheux de l'Antarctique occidental s'élève à un rythme étonnamment rapide » montre que la région du point chaud du panache du manteau de Mary Bird s'élève rapidement en forme et forme un vaste dôme à haute altitude. Camille soutient que la vitesse élevée d'élévation de cette région du panache est le résultat de la fonte géothermique du fond de la colonne de glace et du bombement vers le haut du substratum rocheux et non d'un rebondissement post-glaciaire. Des informations supplémentaires concernent le point chaud du panache du manteau rocheux de Mary Bird géologiquement actif et la faille géologique profonde qui alimente ce panache de plus de 100 volcans sous-glaciaires. Ils sont disponibles dans les articles précédents du Climate Change Dispatch. Vous avez tous les liens qui sont là. Pourtant, une troisième étude intitulée « Une nouvelle étude suggère un tour surprenant dans l'histoire de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale » prouve que l'Islandiste ouest-antarctique a fondu et s'est retiré de manière significative il y a 10 000 ans. Ah! C'est pas de ça dont je viens de vous parler. Puis, c'est rapidement rétabli dans toute son étendue. C'est un événement qui est évidemment antérieur aux implications humaines. De plus, ni cette étude ni d'autres études antérieures n'ont trouvé de preuve que la gigantesque calotte glaciaire de l'Islandiste ouest-antarctique s'est retirée au cours de cette même ancienne période. Cela indique fortement que l'ancienne fonte de la glace de l'Islandiste-Est-Antarctique est presque certainement liée au flux de chaleur géothermique du substratum rocheux sous-jacent provenant de caractéristiques géologiques spécifiques et non pas au réchauffement atmosphérique mondial. Il est difficile, voire impossible, que le réchauffement atmosphérique fasse fondre de façon significative l'Islandiste-Ouest-Antarctique sans faire fondre l'Islandiste-Est-Arctique adjacent. En combinant les données et les conclusions des trois nouvelles études de recherche avec des études de recherche plus anciennes très parlantes et des articles antérieurs du Climate Change Dispatch, il devient très clair que la fonte de l'Islandiste-Ouest-Antarctique est le résultat du flux de chaleur géothermique de substratum rocheux et non du réchauffement atmosphérique global, conclut Camille. Les climatologues qui défendent fermement la théorie du réchauffement climatique pour expliquer la fonte de cet Islandiste devraient élargir leur processus de recherche et d'analyse pour inclure l'impact des forces géologiques comme les volcans sous-glaciaires. Il est temps pour nous tous d'aider ces scientifiques bien intentionnés à atteindre leur but. Donc vous avez tout ça là, c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr que tu ne peux pas convaincre une banque de fanatiques. C'est trop tard. Quand même qu'on arrête toutes ces informations-là, il n'y a pas un média qui va les reprendre parce qu'on a un narratif et qu'on a une histoire différente à raconter. C'est ça le problème. Puis il est trop tard, demain j'ai fait. L'ensemble de la population a été convaincu, l'ensemble des Européens, l'ensemble des Américains, l'ensemble des Canadiens, on les a convaincus. Il n'y a plus rien à faire, il est trop tard. On a censuré tous ceux, dans les médias traditionnels, on a censuré tous ceux qui ont la connaissance, la science, les vrais scientifiques, on les a censurés. Ceux qui n'ont pas, qui ne se sont pas soumis à la demande des gouvernements de venir raconter des mensonges. Ceux qui ne se sont pas contraints, d'abord ont perdu toutes sortes de financements, sont obligés de se financer de différentes façons, mais plus par les financements gouvernementaux, puis ils sont censurés partout, tu ne les entends jamais, sur aucune chaîne corporatiste, traditionnelle, de médias, de masse, jamais tu ne vas entendre parler de ces études-là, jamais tu ne vas entendre parler de ces scientifiques-là, parce qu'ils sont bannis. comme les religions ont bannis ceux qui venaient les exposer, bien cette même religion, cette nouvelle religion du climat agit de la même façon, démonise et bannit et va probablement condamner au bûcher ceux qui, comme ces scientifiques, vous racontent une histoire différente qui viendraient mettre en péril la vie de la nouvelle église et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, même si on pleure puis on pleure puis on s'arrache les cheveux, il est trop tard, il n'y a rien qu'on puisse faire. On ne fera jamais reculer les gouvernements, on ne fera jamais reculer cette église-là puis cet agenda-là, ça continue à aller de l'avant et encore plus vite et encore plus vite parce qu'on continue à encore plus bullshiter, plus s'endoctriner, plus raconter n'importe quoi et encore plus bannir ceux qui pourraient venir expliquer rationnellement ce qui se passe mais on ne veut pas parce que dans toute histoire de religion, n'oubliez jamais, il n'y a jamais de rationalité. Puis là, je ne parle pas de foi parce que vous savez que j'ai une foi puis je ne parle pas de spiritualité, je parle de religions organisées qui viennent s'enrichir puis garder les humains esclaves au service de l'élite. C'est ça le rôle des religions organisées. Bien, ces gens-là ont construit ça, cette religion du climat sous le même modèle et agissent de la même façon. Toutes les chaînes de télé du monde entier ont banni les scientifiques qui viennent raconter une histoire différente que celle du récit officiel de la nouvelle communauté religieuse. Puis ça, vous allez être obligés de vous mettre ça dans la tête puis en faire un deuil. Il n'y a rien qui va arrêter ça puis il n'y a rien qui va changer ça. La seule chose que nous on sait, c'est que c'est cyclique puis qu'on ne peut rien y faire. Mais une autre chose sur laquelle on ne peut rien y faire, c'est qu'on va être obligés de subir leur agenda, leur taxe, leur changement de vie qu'ils veulent nous imposer. Il n'y a rien de ça qu'on peut arrêter. Mais la seule chose qu'on a de plus qu'eux, c'est qu'on sait que ça va s'aggraver les changements climatiques. Le modèle dans lequel on est, il va s'aggraver puis que les pires choses et les pires calamités nous attendent en 2020 parce qu'à un certain moment donné, l'équilibre du cosmos va venir régler tout ça puis la bullshit de ces gens-là ne pourra pas l'arrêter. Quand le cosmos va décider de venir remettre les pendules à l'heure, mon chum, ce n'est pas ces apôtres de cette nouvelle église qui vont arrêter la foudre de la divinité contre tous ces mensonges. À un moment donné, les pendules vont se faire mettre à l'heure puis ça ne sera pas drôle. Vraiment pas drôle. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501